C'est ce que tu as dit. Tu as dit qui a pris le ministre du conseil chargé de l'UNESH. Exact. Tu as dit que tu as dit que tu as prévu le ministre du conseil chargé de l'UNESH. Pourquoi tu as prévu le petit cas? Tu as dit qu'il n'y a pas de cohérence. Le père a fait t'en travailler. Et puis les problèmes qui sont en communication, tu as dit qu'il n'y avait pas de communication. Tu donnes l'a dit qu'il n'y avait pas d'un marché de communication. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de communication, mais il n'y a pas de crise. Il faut qu'on se dise des vérités. Parce que nous, nous devons le dire parce qu'il est bien. Nous devons le dire parce que les Sénégalais devraient attendre des ruptures. Pour qu'il y ait une république sérieuse. Il faut faire une gouvernance sobre et vertueuse. Cela commence par qu'il pose l'acte. Cela colle avec son esprit. Mais il y a des nominations qui laissent à désirer. Et puis il n'y a pas de compétences. Il n'y a pas de compétences, compétence, c'est arrivé. Et le premier problème, le plus sérieux pour Maquichal, c'est l'erreur de casting pour son gouvernement. Et puis il va le traumatiser. Qu'est-ce que c'est? Il fait comme Watt. Il va le traumatiser. Cela veut dire que, même si vous voulez remanier, il y a un Sénégalais. Il n'y a pas de compétences. 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 Et quand on dit qu'au niveau de l'économie, on a des problèmes. Mais le Sénégal, ce n'est pas Amouroukane. C'est un banquier. Ce n'est pas totalement faux. Les ligues ne bougent pas véritablement. Il n'y a pas de compétences. 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 D'ailleurs, il y a un projet. C'est un projet de compétences. Alors, tu m'as dit. On n'y a pas de compétences. C'est du tout à fait. Mais les entreprises sont en train de fermer. parce que mon premier ministre répertoirement les entreprises qui sont en difficulté c'est vrai qu'il n'y a pas de difficulté entre vous il y a une fin du fermé aujourd'hui qu'est-ce que fait le ministre de l'économie des finances tu ne le sens même pas alors il y a des personnes compétentes des jeunes qui pouvaient être ministre de l'économie des finances il y a une récassion je n'ai rien contre le premier ministre Abdoulmay mais quand même est-ce qu'il fait l'affaire est-ce que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ça veut dire que pas seulement l'expression les sénégalais est-ce que le gouvernement a de l'économie il s'agit d'un ministre extraordinaire pas extra-compétent parce que si il a dit avec Benoît Sam il s'agit d'un responsable politique mais aussi c'est honte quoi il s'agit d'un ministre de l'économie qui maîtrise son dossier et il est tombé dans le piège de la coalition mais il s'agit d'un ministre de l'économie il s'agit d'un ministre de l'économie et puis est-ce qu'aujourd'hui les lignes ne bougent pas et tu vois il y a tellement de compétences parce que je peux citer des noms mais il est là 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 donc ça veut dire qu'il y a des compétences mais il faut qu'on arrête dans ce pays vraiment de tout les calculs tant que Réumy nous les tèchent et dînent les nœuds parce que nous les calculons parce que nous les faisons de l'autre Réumy nous les aident il est là 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 alors quand tu vois c'est le président le mieux jeune dans les scènes de politique du Sénégare avec 65% mais c'est le président qui a marché sur 13 cadavres pour se faire élire il y a eu 13 morts avant qu'il ne soit élu donc ça a parlé à un 1938 il faudrait faire ici voilà si on a été au bureau d'Akita on a créé cours de répression et de lähes shallot illicites on a fait un活 ils nous travaillent le travail Après tout le monde, on dirait que les gens qui ont été décidés. Ou les gens qui ont été ciblés. Les gens qui ont été décidés. Ils ont été décidés à une justice à deux vitesses. C'est quoi ça? Je m'en souviens que l'on peut faire un lien avec son pays. Si l'on peut faire un lien avec son pays, c'est pourquoi, il faut qu'on soit déconner. C'est pourquoi? C'est pourquoi. C'est pourquoi je suis en train de faire des pensions. Il est le président du conseil d'administration et de l'AIBD. Il est devenu un peu d'épinglée. Il n'a pas été épinglé. Il est venu à l'épinglée. Il est venu à l'épinglée. Il est venu à l'épinglée. Il ne sait pas ce qu'il y a eu. Il est créé mais il est devenu un office national contre la corruption. Il est venu à l'épinglée. Il est venu à l'épinglée. Il a été créé par rapport scientifique. Il a été venu à l'épinglée. Avec rapport scientifique? Il était venu à l'épinglée. Il a été renforcée pour tirer les dossiers de POR. Il a donné un dossier qui a été créé par un scandale de POR. Je les ai mis dans le son. C'est un scandale, il y a des marchés à gré, des ministres de l'intérieur, donc je ne suis pas d'accord pour l'erreur. Tout le monde doit être top, tout le monde doit être top. Si tu es présumé, tu es innocent. Nous respectons les droits de la défense. Si tu fais la justice, tu vas aller. C'est ce que je veux dire. Nous avons des ambitions politiques. Nous devons s'éteindre la vie. C'est parce que Seydina, il est venu à la vie. Tu es top pour nous. Tout le monde sait qu'il n'y a pas d'argent. Tu ne peux pas être 12 ans multimilliardaires. C'est vrai. Tu veux s'éteindre ta vie. C'est pour ça que tu es célèbre. Mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'éteindre. Je veux dire, c'est un petit débat. Tu as qu'un train de vivre qui ne peut l'adjustifier. Pourquoi tu as des ambitions politiques ? Cela va. Cela va aussi. Il faut que tu te respectes. Je ne sais pas si tu as des choses qui s'éteintes. Je ne peux pas avoir de l'argent, je ne peux pas le faire. Mais est-ce que tu ne peux pas être un traîneur de vie ? On ne peut pas avoir du mal. On ne peut pas être victimeuse. Les Sénégalais ont dit qu'ils ne sont pas dans la chambre. C'est une rédition des corps faible. Parce qu'il n'y a pas d'accord avec Dakar. Ils ne souffrent pas de souffrance. Mais c'est pas une affaire de maquillage. C'est une demande sociale. Si elle est maquillage, elle t'appelait. Tu avais l'arrestation de Karim Ouad? Oui. J'ai l'impression que je n'ai pas d'accord avec Karim ou quelqu'un. Parce qu'il y a des milliards de dollars. Et je n'ai pas d'accord avec Karim Ouad. Est-ce que vous n'avez pas d'accord avec moi ? Mais tu n'en as pas d'accord avec moi. Ou bien, fabriquer les autres? Parce que quand on regarde les autres, Abdelaye Ouad n'a pas d'accord avec lui. Si on regarde avec qui on est venu. Abdelaye Ouad n'a pas d'accord avec Karim Ouad. Et Abdelaye Ouad n'a pas d'accord avec lui. Je ne l'ai pas d'accord avec lui. Je ne l'ai pas d'accord avec lui. Mais il y a une plainte contre Ouad qui suit son courage. Parce que tu sais pas ce paradoxe. Tu vois quelqu'un qui veut… C'est une partie de l'économie de l'économie. En tout cas, c'est un dossier créé. En tout cas, c'est un dossier qui a été créé. Il est passé à l'économie de Samuel Sahr. Mais il n'y a pas de l'économie de Samuel Sahr. Il est passé à l'économie de Samuel Sahr. C'est ce que je disais. Il est passé à l'économie de Samuel Sahr. Il a pu te dire de qu'elle a 71 millions d'euros. Il a une parenthèse. Il est passé à l'économie de Samuel Sahr. Il a mis en direct par l'économie qui nous a subit 230 millions d'euros. C'est une autre chose. Avec l'économie, il a un coherence à l'économie. Mais il n'est pas cher à m'économie. Du coup, il ne faut pas être sans doute de neuf. Il faut qu'on arrête de nous dire que Jacques Chirac fut un président, Nicolas Sarkozy. On est dans une démocratie normale, dans une république, dans un pays qui fonctionne de manière normale ou on est ailleurs. C'est important. Il y a deux journalistes qui ont pris la situation du Sénégal. Il y a 15 mois d'agriculture. Il y a des actes qui sont posées ici. Il faut qu'il n'y ait pas d'agriculture. Il faut qu'il n'y ait pas d'agriculture. Il est arrivé au mois d'avril. Il fallait régler le problème des vifs de soudure. Il y a des semences et des engrais. Il y a des commercialisations. Moi, j'ai fait des émissions. Je me suis dit que c'est une personne qui m'a dit qu'il n'y a pas d'agriculture. Ça veut dire que je n'ai pas d'agriculture. Il n'y a pas d'agriculture. Il faut toujours avoir une vision de l'agriculture. Quel type d'agriculture nous devons avoir ? Est-ce qu'il faut aller vers l'autosuffisance ? Quelle culture agricole mettre en place ? Parce que ce n'est pas d'être taffé. Régler des problèmes de campagne. Ce n'est pas ça. C'est avoir une vision dans la politique agricole. C'est là où on attend un président. C'est vrai. Mais il faut que nous devons travailler. C'est vrai. C'est vrai. Et puis, il y a un prélude de fond qui risque d'être une bombe. C'est quoi ? C'est la réforme foncière. On a fait une campagne. C'est un souffle. C'est un souffle. C'est un souffle. Ils ne sont pas d'accord. Tu ne peux pas mettre une commission de réforme foncière dirigée par Métodou et Dodjiboy les paysans, Dodjiboy les organisations paysannes. Ce n'est pas possible. Et puis, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un scandale. Tu vois, des investisseurs étrangers, venir, venir dans une localité, comme Nguide par exemple. Ils sont là, les hectares, expropriés des paysans. Ce sont des paysans. Ce sont des paysans. Ce sont des paysans. Ils ne sont pas expropriés. Ils ont fait un accord de sécurité pour les protéger. Cela veut dire qu'ils ne sont pas dévoués avec l'accord des populations autochtones. Tout ça, c'est des problèmes sur lesquels on attend Maki Sal. Il a mis en place une commission de réforme foncière. Mais ce n'est pas normal. La commission peut exister. Il faut régler les paysans, Il faut régler. Il faut régler les paysans. 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 C'est la première année. Pourvu que cela dure aussi. Nous devons continuer à faire. C'est important. C'est ce que nous avons demandé. L'arrogance pour nous n'arrêterait pas de dire. Il faut demander. Il a commencé à dire. Comme ça. Il est venu tout à l'heure. Tu vois son homme, Il ne va pas me faire confiance en ce que tu as fait. C'est à dire que c'est le moment tout le monde. Bon, je ne veux pas aller jusqu'à ce niveau, mais je veux dire que l'arrogance n'a pas entendu parler de l'arrogance. Je ne sais pas ce qu'on a dit. Le problème, par exemple, c'est le salaire des DG dont on parle. Est-ce que c'est décent ? Je ne vais pas le dire. C'est ce qu'on a dit. Est-ce que c'est décent ? Avec la réalité économique, nous voulons vivre au Sénégal un instant. C'est décent de 5 millions par mois. Il y a des indemnités de plus de 25 millions par année. Mais est-ce que c'est normal ? C'est décent. C'est la question que je me pose. Est-ce que c'est normal qu'il n'y a pas de 5 millions ? Je ne sais pas. Amin Tanyak, n'oubliez pas que l'observateur de loi. 90 millions sont à PIX. Il n'y a pas de limonger. Il existe avec le PCA et l'IBD. On a accès à 1.500.000 litre et le reste à 900.000. En ce qui concerne le conseil, pour le ministère du Conseil. Il y a une problème de choses. Quelle est son agrobore? Il y a une rupture. Je me disais que les Poubles attendaient une rupture. Donc tout le monde serre la ceinture. mais la population bâtonnée doit serrer la ceinture donc les gens qui sont en bâtonnés doivent serrer la ceinture c'est ce que je veux dire, ils doivent serrer la ceinture alors que ce qui arrive au pouvoir, pour nous, c'est qu'ils ont déjà réussi il y a un problème il y a un problème voilà, pap, en moins deux ou trois mois de la saison de pluie, l'inondation mais il y a des mesures préventives, les gens qui ont appris les gens n'avaient rien et les gens n'avaient rien mais les gens n'avaient rien c'est qu'il y a un problème